Musique Michel Paul Correa, bonjour. Bonjour. Vous avez 54 ans, vous êtes directeur général de l'Institut ISDRI, Institut International pour le Développement et le Soutien à la Recherche Scientifique Innovante. Et vous avez toujours été de près ou de loin, en tout cas, travaillé dans le milieu médical. On vous connaît par exemple pour avoir travaillé de 1995 à 2001 sur le procédé CELNA. Vous étiez cofondateur d'un laboratoire de recherche à Sofia Antipolis. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Effectivement, donc en 1995, j'ai fait la rencontre d'un biologiste qui avait développé une technique dans le déterminisme du sexe, en fait, chez les mammifères. Et ce procédé qui s'appelait CELNAS, qui voulait dire en fait sélection naturelle du sexe, a été développé dans 33 pays dans le monde. D'accord. Et c'est en fait cette activité que j'ai développée au niveau international et qui m'a donné en fait ensuite l'intérêt à poursuivre dans cette voie-là qu'est la recherche scientifique. Alors parlons un petit peu de l'Institut ISDRI. Quand cet institut a-t-il été créé et qu'est-ce qui a justement motivé sa création pour la recherche scientifique innovante ? Alors en 2010, alors que je m'intéressais depuis donc quelques années à un programme de recherche qui était développé au Gabon, j'ai fait le constat amer qu'il était beaucoup plus facile de trouver des fonds pour le cinéma, pour la musique, le sport ou certaines activités culturelles plutôt que pour la recherche scientifique. La science reste le parent pauvre de tous les gouvernements, de tous les pays, à l'exception sans doute des États-Unis, du Japon. Et il suffit de constater le nombre de brevets déposés chaque année dans ces deux pays pour voir l'effet que nous avons nous au niveau de la science. Alors pour un potentiel investisseur ou mécène, il est naturellement plus intéressant sur un plan purement financier d'investir dans l'armement que dans la recherche scientifique, hélas. Une autre raison qui déclencha la création de l'Institut fut la rencontre que j'ai eu l'occasion d'avoir avec des chercheurs hors du commun. Au début des années 90, je fais la rencontre à Toulon d'un scientifique du nom de Loïc Loribaud. Ce chercheur créa une société qui avait la compétence de faire des expertises de très grande valeur scientifique et grâce à du matériel à l'époque extrêmement innovant au niveau microscopique. Il enseigna entre autres son savoir auprès de la police et de la gendarmerie et on peut avancer aujourd'hui qu'il fut le père de la police scientifique. Outre ça, il mit au point un traitement à base de ce qu'on appelle du silicium qui traita plusieurs pathologies. Et là il se vit, puisque c'est très 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 franco-français, attaqué de toutes parts, notamment par le lobbying pharmaceutique. Et il a dû s'espatrier le malheureux en Irlande. Ça m'a interpellé de voir que des gens comme ça, de cette valeur qui apportait quelque chose de très positif, notamment à la France et surtout je dirais à des malades, soient attaqués. Alors le deuxième rencontre que j'ai fait exceptionnelle, c'est fufu en 2000, avec le professeur Jacques Benveniste. Alors ce nom, pour certains, va dire quelque chose. En fait, il est l'auteur de ce qu'on appelait à l'époque, par les médias, la mémoire de l'eau. C'est un chercheur de très haute valeur, un biologiste, qui fut même nominé à moins de 40 ans au prix Nobel de médecine, qui n'a pas reçu du reste. Il publia dans une des plus grandes revues scientifiques américaines, qui s'appelle Science, ses travaux. Et là, il fut attaqué par la communauté scientifique française, notamment lâché de tous ses pairs. On lui coupa ses crédits, perdu son laboratoire et on l'a même traité de tricheur. Et aujourd'hui, alors que ce professeur Benveniste nous a quittés en 2004, malheureusement, aujourd'hui, plusieurs de ses pairs font le constat qu'il avait raison dans ses travaux. Et notamment, dernièrement, le professeur Luc Montagnier, qui est le co-découvreur du virus du SIDA, a déclaré qu'effectivement, on fit à ce professeur un procès en socialerie, comme Galilée à l'époque. Et donc tout ça, ça m'a interpellé en disant qu'il fallait, pour ces gens qu'on laissait tomber, qu'on mettait de côté, parce que, pour X raisons, notamment pour des raisons financières, parce qu'il posait de gros problèmes. Ce qui m'a motivé à créer ce institut en 2010, c'est donc la possibilité d'aider les scientifiques, dans le monde entier, à trouver, en fait, le nerf de la guerre, à avoir de l'argent. Et la devise de l'institut, c'est « Seul on va vite, plusieurs on va loin ». Je présume que votre institut dispose, au jour d'aujourd'hui, d'un comité scientifique. Quel en est le profil ? Effectivement, la première chose qui a été créée après les statuts de l'institut, c'est la création d'un comité scientifique, qui est composé d'experts, chacun avec une spécialité différente. Et j'ai tenu surtout à que ce comité soit composé de spécialistes des quatre continents. Aujourd'hui, le comité est composé de 12 membres. Nous avons un Américain, professeur en épidémiologie à la prestigieuse université de Harvard à Boston. On a deux Canadiens, on a un Belge, on a un chercheur de Singapour, un de Côte d'Ivoire, et le reste, donc, ce sont des Français. Et la présidence a été accordée au professeur Jean-Claude Sherman, qui est un rétro-virologue, et si son nom n'est pas familier pour le grand public, il en demeure pas moins que c'est un très, très grand chercheur de notre pays, de réputation mondiale, car c'est lui qui dirigea en 1983 à l'Institut Pasteur et qui isola le virus du VIH. Donc pour nous, c'est une chance unique d'avoir un des co-découvreurs du virus du Sida. À ce titre, j'invite toutes les personnes à lire son livre fantastique qui s'appelle « Tout le monde doit connaître cette histoire ». Ensuite, notre président, c'est le professeur Marc Bremberg, qui est un Canadien, là également un chercheur de très grandes valeurs dans la recherche du Sida. Il fut le président de la Société Internale du Sida. Il est également le co-développeur d'un traitement contre le VIH qui s'appelle le 3TC. Il fut aussi le promoteur de la première conférence internationale sur le Sida sur le continent africain, à Durban, en Afrique du Sud. Comme pour le professeur Schemann, j'ai un profond respect pour un scientifique de très grande valeur qui s'appelle le professeur Ekanémy de Beaulieu. C'est un ancien président de l'Académie des sciences en France. Il est connu mondialement pour ses travaux sur une hormone qui s'appelle la DHEA. Il est connu également pour son rôle déterminant dans la mise au point du RU486. Et le RU486 est plus communément désigné comme la pilule du lendemain. Et là, aujourd'hui, ce monsieur qui a un certain âge, avancé, il est toujours sur le pont du bateau et travaille actuellement sur la maladie d'Alzheimer et sur diverses formes de démence. Bon, alors je ne vais pas citer naturellement tous les autres chercheurs, mais chacun a un rôle indispensable dans son comité scientifique. Et votre institut soutient plusieurs programmes. Quels sont-ils actuellement ? Alors effectivement, actuellement, l'institut soutient six programmes particulièrement innovants. On a trois programmes français, un programme du Gabon, un programme d'Israël et un programme de Singapour. D'accord. Le premier programme qui est le plus avancé vient du Gabon. C'est un programme particulièrement prometteur qui est mené par un professeur de biochimie, le professeur Donatien Mappong. Qui, depuis 1998, a développé un complexe moléculaire qui agit dans la restauration et le renforcement du système immunitaire. C'est un médicament qui se nomme Immunorex. C'est un traitement de cinquième génération et qui a démontré des propriétés très significatives dans de nombreuses pathologies, notamment dans le VIH, dans la tuberculose, dans l'hypertension, dans le diabète. Et ce fut une année, pendant 2013, qui fut riche en événements pour ce professeur. Car il fut invité à San Francisco à un important congrès sur l'hypertension. Ensuite, il fut invité à Boston au Congrès mondial des nouveaux médicaments et thérapies où il présenta le résultat de ses recherches, notamment devant plusieurs lauréats du prix Nobel. Ensuite, en octobre, il a été présenté ses travaux sur le continent africain à Abidjan à l'occasion du premier congrès francophone sur le VIH. Et en novembre, il est invité également à conférencer au troisième congrès mondial de virologie qui se tient à Baltimore. Aujourd'hui, c'est un programme qui est arrivé en phase finale. Et à compter de l'année prochaine, va commencer les négociations avec l'industrie pharmaceutique dans le but de la fabrication industrielle et de sa diffusion internationale. Un institut a décidé de soutenir, malgré toutes les embûches et peaux de bananes qui furent déployées pour empêcher ou ralentir ce programme, notamment au Gabon, comme on dit, l'un des prophètes dans son pays. Et aujourd'hui, toutefois, l'avenir est particulièrement rassurant pour surtout les malades qui pourront désormais prochainement bénéficier de ce traitement extrêmement novateur et efficace. Alors, dans un deuxième domaine, nous avons décidé également de soutenir un programme par contre français qui est sur l'élaboration d'un vaccin thérapeutique anti-VIH. Alors, thérapeutique, cela veut dire, c'est un vaccin qui intervient non pas pour protéger d'une infection contre le VIH, mais d'agir sur les patients séropositifs et de permettre notamment de s'affranchir durant une période déterminée des traitements de trithérapie ou multithérapie. Les traitements, si aujourd'hui, sont de plus en plus efficaces, car moins contraignants, car moins comprimés, à prendre pour le patient, mais bon, hélas, toujours des effets secondaires particulièrement significatifs en fonction de chaque individu. C'est un vaccin thérapeutique qui a obtenu, en France, c'est le premier, une autorisation pour faire un essai clinique, une vivo, c'est-à-dire chez l'humain, sur 48 patients volontaires. Et cet essai a débuté en avril 2013, à l'hôpital de la Conception à Marseille. Et la genèse de cette piste vaccinale sur la protéine qui s'appelle TAT-OI est due aux travaux menés par un chercheur du CNRS, le docteur Erban Loret, qui, depuis 15 ans, n'a cessé de pouvoir développer ce programme prometteur. Et c'est grâce, en fait, au soutien et à l'initiative d'une start-up de Sophie Antipolis, qui s'appelle Biosantec, qui est dirigée par une présidente, Mme Corinne Fager, qui a permis à ce programme, aujourd'hui, en fait, de pouvoir se développer. Alors, il ne faut pas crier victoire, on est actuellement dans un essai clinique. Il faut rester particulièrement prudent dans ce domaine et ne pas donner de faux espoirs aux malades. Pas d'effet d'annonce, comme on en est souvent habitué. Depuis la découverte du virus par l'équipe du professeur Sherman en 1983, il y a eu plus de 600 essais de vaccins préventifs ou thérapeutiques. C'est énorme. Des millions et des millions de dollars ont été engagés dans cette recherche et aucun, hélas, essai n'a réussi à combattre le VIH. On va attendre avec, je dirais, prudence, les résultats qui seront donnés courant 2014. Si les résultats sont positifs, on va passer à un deuxième essai sur 80 patients. Et c'est uniquement à l'issue de ces deux essais que l'on pourra dire s'il y a eu échec ou réussite. S'il y a eu réussite, c'est un très, très grand pas pour les malades de pouvoir s'affranchir de la trithérapie. Et puis c'est en plus un cocorico, parce que ce sera une nouvelle fois la France qui sera en tête. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul vaccin essai qui est en phase, qu'on appelle phase 2. Il y avait cinq essais en 2013 dans le monde. Un essai allemand, un américain, un espagnol. Tous ont échoué. Le seul qui est en cours toujours, c'est celui de Marseille. Un constat aussi, là, amer, c'est que ce programme, il est uniquement soutenu par des investisseurs privés. Car la recherche chez les organismes français, notamment la NRS et l'Agence Nationale de Rechercheur de Sida, n'a donné aucun euro. Et moi, là, je dis que c'est une honte et un scandale. C'est-à-dire que toutes les ressources actuellement de l'Institut ISRI, ce sont des ressources privées ? Absolument, tout à fait. Alors, dans ce cas-là, quels seraient les avantages pour une unité de recherche ou une société qui fait justement de la recherche et du développement de vous contacter pour un partenariat ? Alors, le premier avantage est d'avoir un partenaire totalement indépendant, non lié à l'industrie pharmaceutique. Donc, on n'est pas emprisonné dans un carcan. Ensuite, c'est d'obtenir, en fonction du programme et du projet, des levées de fonds qui, pour certains, sont totalement impossibles à obtenir. D'accord. En dernier lieu, c'est obtenir aussi une caution scientifique pour des jeunes chercheurs compte tenu de la qualité, justement, des membres que je vous ai cités du comité scientifique de l'Institut qui le compose. Alors, justement, quels avantages peuvent espérer ces partenaires investisseurs ou donateurs de votre institut ? Le premier avantage pour les investisseurs, c'est, en cas de réussite, des programmes soutenus. Outre la garantie du retour sur investissement, c'est le bonus obtenu et qui est sans aucune mesure par rapport aux diverses possibilités de rentabilité classiques qu'un investisseur, alors soit à la bourse, soit dans l'équipe de CAV, soit dans l'assurance vie ou l'immobilier. En cas de succès, c'est un jackpot. Ensuite, c'est pour eux aussi une satisfaction d'avoir investi, d'avoir contribué à un progrès dans la recherche médicale ou dans des actions typiquement humanitaires. – Forcément, oui. Et justement, quels types de partenaires financiers viennent s'intéresser aux programmes que vous soutenez ? Enfin, y a-t-il un style de partenaire type pour soutenir vos programmes ? – Alors non, il n'y a pas de profil type. Nous recevons des soutiens, notamment de grosses fondations essentiellement étrangères qui estiment après analyse et expertise que tel programme ou projet est particulièrement prometteur et utilise au progrès et aussi, naturellement, à leur image de marque qu'ils pourront ensuite exploiter en cas de réussite. Nous avons aussi des investisseurs privés, français ou étrangers, souhaitant diversifier leur placement et sont naturellement sensibilisés à la santé et à l'humanitaire. C'est généralement ce type d'investisseurs qui viennent faire un ou plusieurs partenariats. Et il y a ceux qui sont personnellement touchés dans leur famille par une grave maladie ou qui ont perdu un membre qui leur a été cher. – Et qui sont effectivement sensibilisés sur le sujet, effectivement. – Et ce sont plus généralement des partenaires français, européens, internationaux ? – Non, plutôt étrangers. – Donc en fait, vraiment, tout type de personnes, tout type de société peut investir dans votre institut. – Absolument, en fait, ils investissent sur les programmes que nous soutenons et donc ils sont mis en relation directe avec les unités de recherche. Là, par exemple, sur un des programmes que nous soutenons aussi français, c'est un programme qui est à la commune de Bourg-Saint-Maurite, en Savoie. Il y a une source naturelle qui s'appelle la source Bonnevalle. Et donc, il a été, suite après analyse, études scientifiques, démontré que cette eau est la seule ayant des propriétés anti-cholestérol. Et aujourd'hui, il y a un programme de développement qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Richard Zévé et qui est en train de mettre en place une unité de captage de cette eau et d'embouteillage pour que cette eau soit diffusée dans le monde entier compte tenu des effets qu'on connaît désastreux du cholestérol, du mauvais cholestérol, naturellement, notamment dans les pays nord-américains, des problèmes d'obésité, même en France. Et les investisseurs s'intéressent à des projets comme ça. Alors, pour revenir un petit peu à vous, sur un ton un petit peu plus léger, on sait que vous avez toujours été passionné par la recherche médicale et la science en règle générale, mais est-ce que vous-même, vous avez d'autres passions et d'autres centres d'intérêt ? Waouh ! Vaste question ! Oui, j'ai du mal à parler de moi. Ce qui me passionne, j'ai beaucoup de choses qui me passionnent. Et comme le chantait il y a quelques années Michel Fruquin, et là je n'aurai pas le temps de connaître et de voir tout ce qui m'intéresse. Alors j'adore l'échange avec les gens, les rencontres au travers des voyages. J'aime l'histoire, c'est un fou d'histoire. J'aime la science, naturellement, mais pas uniquement la science médicale, la science technologique, l'aéronautique. J'aime particulièrement les moments passés avec ma famille, avec les gens qui me sont chers. Ensuite, je suis un garçon, je dirais, anti-conformiste. Je suis un révolté. Je ne suis pas un révolutionnaire. Je ne prends pas les armes, mais je suis révolté contre toutes les injustices, judiciaires, sociales. Je ne peux pas être satisfait aujourd'hui, quand je vois et je constate qu'il y a des millions de gens qui meurent de faim ou d'épidémie, alors qu'on a pu, par exemple, en 1969, envoyer des hommes sur la Lune et qu'on est incapable, en 2013, de donner un toit à des familles ou de donner des médicaments. Alors qu'on puisse donner, par exemple, des millions d'euros à des talentueux footballeurs, ça ne me pose aucun problème, mais qu'on est incapable de donner le moindre euro à un programme, par exemple, pour le vaccin sur le sida en France, me révolte. Sachant que, par exemple, puisqu'on est bientôt à la journée mondiale du sida qui aura lieu le 1er décembre, chaque jour, il meurt de 8000 personnes, je dis bien chaque jour, 8000 personnes du sida. Il y a 7500 contaminations par jour, par le sida. C'est énorme. Voilà. Donc le sida a tué, en 30 ans, 31 millions de personnes. C'est-à-dire qu'en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de morts par le sida que tous les conflits qu'il y a eu depuis la Seconde Guerre mondiale et que toutes les catastrophes naturelles qu'on a pu avoir, les ouragans, les rats de marée. Et les gens qui meurent aujourd'hui du sida meurent du sida compte tenu qu'ils n'ont pas accès aux médicaments car trop cher. Alors justement, qu'attendez-vous de cette journée mondiale du sida ? Est-ce que vous attendez justement que cela ouvre un petit peu les esprits sur cet événement ? Alors oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le sida n'est plus... on fait moins attention. Il faut rappeler que néanmoins, la contamination, il suffit d'une fois pour être contaminé. Et que, par exemple, en France, il y a pratiquement 50 000 personnes, on estime 50 000 personnes, qui sont infectées et qui ne savent pas en fait qu'ils sont infectées. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. Oui, 50 000 personnes. Donc là, la ministre de la Santé actuelle a donné son feu vert pour un test de diagnostic à base de la salive qui permet à certaines personnes de ne pas aller dans le centre de dépistage. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on est infecté, les premiers symptômes ne vont pas arriver dans les jours qui viennent. Le VIH, l'état de séropositivité, va se déclencher généralement 4 ou 5 ans après l'infection. Pour moi, effectivement, c'est de rappeler qu'il faut être extrêmement prévoyant. Et tant qu'il n'y a pas un vaccin préventif qui empêche l'infection, il faut rester très, très prudent et faire attention parce qu'ensuite, aujourd'hui, on ne meurt plus du sida si on est traité. Mais c'est un traitement très lourd et qui dure toute la vie. Et comme disait, je dirais, pour conclure Louis Pasteur, l'efficacité, elle ne consiste pas à agir fort et souvent, mais elle est uniquement d'agir juste. Bien écoutez, en tout cas, Michel-Paul Correa, vous êtes directeur général de l'Institut ISDRY. Merci pour votre intervention et on vous retrouve bien sûr sur votre site internet. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci beaucoup. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501